Bienvenue donc à ce quatrième bloc, qui sera d'une heure seulement. Merci d'avoir bravé les intempéries. Je suis admiratif parce que moi, je n'ai fait que 200 mètres et c'était particulièrement redoutable. Donc j'espère que vous apprécierez d'autant plus le modèle canonique d'impôt sur le revenu dont je vais vous parler et en vous présentant les résultats. Alors nous allons revenir. Je vais essayer de passer donc d'avoir toute la séance un peu centrée sur le modèle d'impôt optimal sur le revenu standard dans la littérature, en essayant de mettre en exergue les idées principales. Alors pour ça, je vais d'abord revenir parce que ce modèle est pour une grande partie un modèle qui se situe dans l'économie très stylisée que j'ai décrite un certain nombre de fois. Cette économie dans laquelle il y a seulement deux biens. Le premier bien est un bien de consommation. Le second est le travail. Et dans lequel, alors si je prends la version la plus stylisée, je vais changer un tout petit peu mon point de vue tout à l'heure, dans lequel le travail effectif, c'est-à-dire le nombre d'heures que vous fournissez sur le marché, transformé en travail efficace par le biais d'un coefficient qui s'appelle votre productivité. Donc les agents ont une productivité différente. Donc vous voyez la formule. Je vais essayer mon très beau pour voir si ça marche. Donc vous voyez qu'ils ont des productivités différentes. Ça n'a pas marché parfaitement. Ça n'a même pas du tout marché. Alors c'est... Voilà. Ça va marcher cette fois. Il y en a des productivités différentes. Et le monsieur H, ça donc, offre un travail efficace LH de Theta H. LH multiplié par Theta H. LH est sa quantité de travail normale. Donc on se place dans l'arbitrage entre le travail efficace et la consommation. Les agents qui ont, en principe, les mêmes préférences dans l'arbitrage travail-loisir standard, ont fait des préférences apparemment différentes dans l'arbitrage entre travail efficace et consommation. Le travail efficace étant d'ailleurs leurs revenus, lorsqu'ils sont rémunérés sur le marché, à leur productivité marginale. Donc le travail efficace est rémunéré à 1 pour tous les agents. Et dans ce monde, la production est égale à la somme du travail efficace fourni. C'est un monde à rendement constant. C'est un monde extraordinairement simpliste, dans lequel, comme je vous l'ai dit à cent nombre de fois, la productivité est prise comme une donnée, alors que dans les mondes un peu plus complexes d'équilibre général qu'on avait regardé autrefois, c'est quelque chose qui apparaît à l'équilibre, qui reflète l'ensemble des caractéristiques de l'économie, etc. Alors, comme je vous l'avais dit, dans ce monde, l'équilibre concurrentiel est quelque chose de très simple. C'est quelque chose dans lequel votre salaire est égal à votre productivité marginale. Votre salaire de travail efficace est toujours égal à 1. Donc le travail effectif est égal à votre productivité marginale. Évidemment, dans l'équilibre concurrentiel, il n'y a pas de transfert. Et le bien-être est positivement corrélé avec la productivité. Et c'est évident, puisque vous êtes en une situation meilleure lorsque une productivité est meilleure et que vous avez les mêmes fonctions d'utilité. On avait mis en exergue aussi, pour indiquer le caractère assez contre-intuitif, éventuellement, du résultat, de ce qu'était l'optimum utilitariste. C'est-à-dire que j'étais un planificateur qui rend assied en maximum l'utilité de la somme des agents, avec un problème, d'ailleurs, de normalisation de ces utilités, puisque leur forme précise va avoir beaucoup d'effets sur le problème de maximisation auquel on va être confronté. Donc l'optimum utilitariste gardait... C'était un équilibre, deuxième théorème de l'économie du bien-être. C'est un équilibre avec transfert forfaitaire. Donc le transfert forfaitaire a lévé des gens les plus productifs vers les gens moins productifs. Mais, surprise, ils étaient tels que, dans la version la plus simple du monde que j'avais prise, c'est-à-dire où les gens ne diffèrent que par leur productivité, il était tel que le bien-être ex poste des gens les plus productifs était inférieur au bien-être ex poste des gens les moins productifs. Parce que, simplement, il était plus utile pour la société de faire travailler les gens très productifs que les gens pas productifs. C'est quelque chose qu'on va retrouver, d'ailleurs, dans l'analyse de l'impôt sur le revenu, dans ce monde particulier. Alors, je vais reprendre ce... Je vais maintenant reprendre ce monde, mais, cette fois, on va prendre en compte le fait qu'il y a des objectifs redistributifs, donc que l'équilibre concurrentiel ne satisfait pas, et on va prendre en compte le fait qu'on ne peut pas observer les productivités des agences, c'est-à-dire que l'optimum utilitariste ne peut pas être mis en œuvre. Donc, on va maximiser... On va garder, cette fois, l'utilité... La maximisation de l'objectif utilitariste au sens strict. Mais, cette fois, je vais supposer qu'il n'y a qu'un nombre fini de caractéristiques dans un premier temps. C'est-à-dire que les caractéristiques des agents sont indicées par petit h. Petit h, il y a un nombre fini de caractéristiques. Et donc, l'utilité que les agents retirent d'une consommation C2H, d'un revenu grand L2H, ou d'un travail efficace grand L2H, lorsqu'ils ont les caractéristiques... Alors, cette fois, tétage, c'est la caractéristique de productivité dont j'ai parlé. Mais à ce stade, à ce niveau de généralité, je remets éventuellement d'autres caractéristiques pertinentes pour le problème économique. Il se peut, par exemple, qu'il y ait d'autres caractéristiques, même dans ce monde très simple. Par exemple, il y a des gens qui aiment travailler, d'autres qui n'aiment pas travailler. Il pourrait y avoir des caractéristiques sur le goût pour le loisir. On pourrait introduire, évidemment, d'autres choses. Donc, a priori, j'introduis d'autres caractéristiques. Et mu2H, alors, dans la logique utilitariste, c'est la masse des agents, le nombre mu2H qui est ici, dans la logique utilitariste, c'est vraiment la masse des agents qui ont les caractéristiques petit h. Et donc, ce que je maximiserais, c'est la fonction d'utilité qui est ici. Naturellement, fonction d'utilité V qui est cardinale. Et je ferais ça, évidemment, je le ferais sachant que le voile d'ignorance dissipait. Et d'une certaine manière, je pourrais dire que ça, c'est une maximisation derrière le voile d'ignorance. En tout cas, derrière le voile d'ignorance, tout le monde serait d'accord pour maximiser ça. C'est la vieille idée bintamite. Mais le voile de l'ignorance dissipé, l'information sur les caractéristiques, va être information privée. Et la seule chose que pourra vérifier le gouvernement, la personne en charge de l'organisation de la société, c'est le travail efficace, c'est-à-dire dans l'interprétation d'un équilibre de marché du fait qu'il y a des prix à la production. Le travail efficace, c'est simplement le revenu avant impôt. Et donc, la contrainte à laquelle on sera confronté, c'est que le revenu, la somme des consommations, sera inférieure ou égale à la somme des quantités de travail efficaces fournies. Alors, j'aurais dû mettre mu de h, là, je ne suis pas tout à fait cohérent, c'est-à-dire avec mon interprétation. Je reviens à mu de h égale 1, c'est-à-dire à des quantités égales. Je devrais mettre mu de h c de h inférieur à mu de h l de h. Donc, je ne suis pas tout à fait cohérent. Donc, j'aurais dû les mettre ici et ici, à mes mu de h, et ici et ici. Je ne les ai ajoutés qu'ici, en les oubliant après. Donc, là, la fonction... Et ce qu'on a appris, c'est le principe de l'accession, c'est la discussion que j'ai vue la dernière fois. La seule chose qu'on peut faire, compte tenu de ces contraintes informationnels, c'est de mettre en place un impôt sur le revenu. C'est-à-dire quelque chose qui fait dépendre la consommation, le revenu après impôt, ici il y a un seul bien, du revenu avant impôt, c'est-à-dire le travail efficace. Donc, le choix social, c'est le choix d'une certaine fonction qui, au revenu avant impôt, est associé à un revenu après impôt. Alors, bémol, je ne mets dans ce problème, j'oublie qu'on a à produire des biens collectifs. Si on a à produire des biens collectifs, le problème est un petit peu plus compliqué. On n'a pas exactement les mêmes résultats, bien sûr, puisqu'une partie des ressources fiscales sont utilisées pour la production du bien collectif, pour financer le bien collectif. Ici, dans le monde où je suis, ce que je prélève fiscalement est redonné. C'est un impôt uniquement redistributif. Alors, c'est évidemment très, très cher. Alors, évidemment, quelles sont les questions qu'on se pose ? La question générale, c'est à quoi ressemble le F ? Vaste question. Quelle allure elle a ? Vous pouvez deviner qu'elle risque d'être croissante pour des raisons relativement évidentes. Mais à part ça, est-ce qu'on peut dire quelque chose d'autre ? Une question qu'on peut se poser, est-ce qu'elle sera loin d'être affine ? Je vous avais présenté le même modèle dans lequel il y avait un impôt sur le revenu linéaire ou affine, dans lequel l'impôt avait deux parties. Un revenu minimum garanti pour tous et ensuite un taux de taxe uniforme. Donc ça, c'est ce que j'appelle une forme d'imposition affine. Par ailleurs, le problème que je reprends ici, volontairement, je vais revenir à l'économie stylisée d'une certaine manière, où il n'y a que la productivité comme facteur de différenciation, mais à priori, je vais prendre un problème un peu plus général pour montrer que toute une partie des conclusions qu'on a sont très liées au fait que je reviens à l'économie tout à fait stylisée. Donc je vais regarder un petit peu ce problème de façon un tout petit peu plus générale et avec un nombre de caractéristiques des agents qui est fini. Alors pourquoi un nombre de caractéristiques fini ? Parce qu'un nombre de caractéristiques fini, c'est assez facile de comprendre, c'est plus facile éventuellement de comprendre ce qui va se passer. C'est plus facile d'analyser, du moins en première approximation. En deuxième approximation, c'est peut-être plus simple de faire des calculs avec un continu d'agent, c'est-à-dire avec des caractéristiques qui sont sur un continu et qui n'ont pas de... Alors là, j'ai un nombre fini de caractéristiques. Et donc tout ce que je vais vous dire ici, c'est avec un nombre fini de caractéristiques, donc un nombre fini d'identité, dans mon sens, parce que l'identité, c'est les θh, θh, qui sont données par les agents. Alors qu'est-ce que c'est dans ce monde qu'un impôt sur le revenu ? C'est simplement la donnée d'une fonction fc inférieure ou égale à f2l, c'est ce que j'ai dit. Mais ici, à quoi elle ressemble, cette fonction f ? Pour avoir sa forme, il suffit que j'aie au plus la donnée de grand H, si grand H est le nombre de caractéristiques a priori, que j'ai la donnée du couple C2H, grand L2H, c'est-à-dire la donnée revue avant un revenu après impôt, pour chacune des caractéristiques. Peut-être qu'il m'en faudra moins, d'ailleurs, puisqu'il se peut très bien que mon impôt sera tel que deux agents ayant des caractéristiques différentes choisiront des paniers revenus avant impôt, revenus après impôt différents. Les mêmes impôts. Donc il faudra au plus autant que de caractéristiques. Donc c'est la donnée, dans le cadre du dessin qui est là, j'ai visualisé, j'espère que vous le voyez bien, ça, c'est le choix de M.2. Alors je suis dans l'espace revenu avant impôt, en abscisse revenu après impôt en ordonnée. Je fais l'hypothèse que ça, c'est le choix de M.2. Ça, j'ai une... Donc c'est ce choix que j'appelle l'étoile 2, c'est l'étoile 2. Et vous voyez qu'il y a une courbe... M.2 a une courbe d'indifférence, c'est-à-dire qu'il y en a indifférents à tous les coups revenus avant impôt et revenus après impôt qui sont sur cette courbe-là. Là, j'ai visualisé le choix de M.1. Vous voyez que j'ai fait quelque chose dans lequel le choix de M.1 et le choix de M.2 avaient une certaine relation. C'est-à-dire que M.2, bien qu'il choisissait ça, était indifférent entre choisir ce coût revenu avant impôt et revenu après impôt. Ah, ça, je ne voulais absolument pas faire ça. Et ce revenu avant impôt, revenu après impôt qui est choisi par M.1. Vous voyez, j'ai une suite de vecteurs CL dans lequel il se peut, c'est ce que j'ai fait sur ce dessin, le choix d'un agent, qui est son choix, et tel qu'il hésite entre choisir ça ou choisir quelque chose d'autre qui est le choix d'un autre agent. Et comme je vais essayer d'argumenter, c'est que dans l'impôt optimal sur le revenu ou déjà j'ai des objectifs redistributifs, ça, c'est la situation canonique. C'est-à-dire que j'organise l'impôt sur le revenu de telle sorte qu'il y aura beaucoup d'agents qui seront indifférents entre leur choix et le choix de quelqu'un d'autre. Alors, juste un point de vocabulaire, j'appelle bouchonnement le cas où deux types d'agents de caractéristiques différentes choisissent le même panier CL, le même couple revenu avant impôt, revenu après impôt, et j'appelle lien, je dis qu'il y a un lien entre le choix de M.2 et le choix de M.1 si M.2 est indifférent entre son choix et celui de M.1. Alors, dans le cas de ce modèle, qu'est-ce que je pourrais dire de général ? Imaginons que je prenne cette fonction d'utilité, je ne sais rien dessus. Alors là, j'enlève même le côté tout à fait utilitariste, je ne sais rien dessus, mais je maximise une somme de bien-être d'agents qui ont des caractéristiques différentes, et je le fais sous la contrainte, qui est la contrainte importante, c'est la contrainte d'autosélection, mais pardon, j'ai oublié de la mettre en exergue, cette contrainte d'autosélection, qui est la contrainte qui me dit que je choisis le panier C étoile à l'étoile qui est meilleur pour moi que tous les autres. Et ça, c'est vrai pour tous les agents, et donc c'est ce que j'appelle la contrainte d'autosélection. Alors qu'est-ce que je pourrais dire de façon très générale ? Pas grand-chose. J'ai deux résultats généraux immédiats. Le premier, si M. H, enfin si la caractéristique H, ou je ne l'appelle pas M. H, n'est pas contrainte à l'optimum, eh bien je dis que le panier qu'il choisit, c'est ici sur le diagramme, est tel que son taux de substitution entre travail efficace et consommation, ou entre revenu avant impôt, revenu après impôt, est égal à 1. C'est-à-dire qu'à la marge, il n'est pas taxé. S'il n'est pas contraint. Si son choix est libre localement. C'est-à-dire si autour de l'optimum, je peux le bouger comme je veux. C'est vrai d'ailleurs, dès lors que même lorsqu'il y a quelqu'un, par exemple qu'il hésite entre son choix et le choix de quelqu'un d'autre, mais qu'il fait son choix et que personne n'hésite entre son propre choix, le choix de ce monsieur et son propre choix, je dis qu'il y a un lien qui est gagnant, il n'est pas perdant, eh bien à ce moment-là, je lui donnerai son, je lui donnerai un panier de consommation au sens large où il ne sera pas taxé à la marge. En termes d'impôt sur le revenu dans lequel il n'y aura pas de taxation à la marge. Bon, par exemple, si mes poids sur la fonction d'utilité de mon problème stylisé étaient tels que l'optimum soit l'équilibre concurrentiel, ce qui pourrait se faire, il faudrait que ce soit des poids, il faudrait que j'ai une fonction d'utilité régressive par rapport à la fonction d'objectif réutilitariste, eh bien personne ne serait contraint et l'équilibre concurrentiel, c'est un impôt sur le revenu optimal à taux d'imposition zéro. Deuxième résultat général qui n'est pas très intéressant non plus, mais qui est vrai ici, il y a efficacité productive. J'ai dit dans la culture du first best ou du second best, j'ai appelé ce qu'on appelle efficacité productive, c'est-à-dire que le secteur productif produit au maximum de ce qu'il peut produire, c'est-à-dire sigma de C2H inférieur ou égal à L2H. Ce n'est pas très palpitant, mais c'est vrai. Alors, annulé ici. Alors là, je... Je vous ai présenté là-dessus, donc je reviens sur ce problème, je vous ai représenté, donc les variables de contrôle, c'est C étoile H, L étoile 2H. Les contraintes d'auto-sélection, c'est la contrainte que je viens de souligner ici. Ah. Je vais peut-être devenir bon. Je ne sais jamais. Le problème, c'est... Ah, le problème, c'est que ça a redonné un vrai problème ici. Ça reproduit ce que j'avais fait sur la précédente. Donc, les contraintes d'auto-sélection, c'est là. Et je vous ai fait sur le graphique... Alors, on ne voit pas à cause de ça. C'est un petit peu dommage, mais je vois bien ce que je peux faire. une possibilité. Ici, M. Bleu choisit ceci. Voilà. Ce n'est pas merveilleux. M. Bleu choisit donc ce vecteur. Et M. Marron choisit le même couple CL. En ce point, il y a bouchonnement. Il y a deux... Des agents de caractéristiques différentes qui choisissent le même couple revenu avant impôt, revenu après impôt. Mais vous voyez sur mon dessin, malheureusement, on ne le voit pas très bien, que là, il y a M.... Je ne sais comment. Je crois que c'est M. Blanc. Je vais essayer de l'enlever. qui est indifférent, qui choisit un panier qui est un peu plus élevé ici et qui est indifférent entre le choix, son propre choix et le choix de M. Bleu. Mais M. Bleu est également, lui, indifférent entre son propre choix et le choix de M. Blanc qui est ici. Donc il y a une sorte de blocage des contraintes. Alors comment ça pourrait se faire ? Par exemple, parce que M. Bleu est plus productif que M. Blanc, ce qui reflèterait la forme des courbes d'indifférence ici, mais qu'il a moins travaillé. Donc à partir d'un certain moment, M. Blanc a un arbitrage de consommation travail efficace qui en devient, si on le voyait bien sur la figure, qui en devient plus... qui fait passer sa courbe d'indifférence en dessous de l'autre. Donc ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Sans hypothèse, on ne peut pas la faire tomber. Et donc, on va faire des hypothèses pour la faire tomber. Donc il n'y a pas de réponse. Quels sont les liens à l'optimum ? La seule chose qu'on peut dire, c'est si on est en un optimum de seconde baisse, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier rang, comme il est l'équilibre concurrentiel, comme il est l'équilibre concurrentiel avec des petits transferts prophétaires. Il y a aussi un impôt optimal sur le revenu où il n'y a aucune contrainte qui vient se faire. Quand on est en seconde baisse, il y a au moins un lien. C'est clair. Sinon, on serait dans le fur-baisse. Alors comment on va pouvoir en dire plus ? Pour pouvoir en dire plus, on va introduire dans le modèle ce qu'on appelle la condition de Spence-Morlis. et cette condition, elle est sur le diagramme que vous avez ici. C'est une condition... Donc là, je suis dans l'espace. Donc là, j'ai grand L. Il y a des problèmes. Je n'arrive pas à bien faire les choses. Alors vous avez l'espace du revenu avant impôt, revenu après impôt. Là, vous avez la courbe d'utilité d'un agent. Et là, vous avez la courbe d'utilité passant par ce même point, c'est-à-dire par le même vecteur coup pour revenu avant impôt, revenu après impôt. Vous avez la courbe qui décrit les arbitrages d'un autre agent qui est comme ceci. Et qu'est-ce que c'est la condition de Spence-Morlis ? La condition de Spence-Morlis me dit qu'en un point comme ça... Donc je vais reprendre mes méthodes habituelles puisque ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. Ce que me dit la condition de Spence-Morlis, c'est qu'en un point comme ça, donc on a un couple CL donné, un vecteur CL donné, le gradient de l'utilité de cet agent et le gradient de l'utilité de cet agent sont classés comme ceci. Et que ça, c'est vrai quel que soit le couple de points. C'est pas une hypothèse. Si je prends deux courbes, il y a toujours un gradient plus grand que l'autre. Mais ceci correspond à M. Theta, par exemple à quelqu'un qui a des caractéristiques ou Theta, Theta, Theta. Ceci correspond à quelqu'un qui a d'autres caractéristiques. Et le fait que le gradient de leur fonction d'utilité soit comme ça est quelque chose qui est une constante, quel que soit le point que je prends. Je prends les courbes d'indifférence passant par ce point. Elles sont toujours de cette manière. Alors, qu'est-ce que c'est que le gradient ? En fait, je dis que c'est moins dV sur dC divisé par dV sur dL. Qu'est-ce que c'est ? Là, ça, c'est le gradient. C'est-à-dire que c'est le vecteur dV sur dC dV sur dL. Qu'est-ce que c'est moins dV sur dC sur dV sur dL ? C'est simplement la tangente de cet angle-là. dV sur dC, c'est ici. dV sur dL, c'est ici. Donc la tangente de cet angle-là. Je dis que la tangente de cet angle-là est plus petite que la tangente de cet angle-là. Qu'est-ce que je vais avoir comme propriété dans un problème où ceci est vrai ? J'ai des agents dans lesquels il est vrai. J'ai une suite de caractéristiques. Je peux classer ces caractéristiques de telle sorte que je les classe dans un ordre qui est tel que ceci soit vérifié. Eh bien, j'aurais une chose qui était à peu près évidente. C'est que c'étoile à l'étoile, quand je vais faire mon problème d'optimisation, je vais choisir ces points, va croître avec θ. Deuxièmement, je vais avoir comme propriété le θ le plus élevé, celui qui est le plus loin, comme ça, donc qui lui n'est... Il sera non taxé à la marge, c'est-à-dire qu'il aura une utilité libre. Il n'aura qu'un lien que j'ai appelé, il n'aura pas de lien perdant. Il sera tel que... Et donc, il aura une utilité libre. C'est-à-dire qu'il aura dv sur dc sur dv sur dl égale 1. Et les liens à l'optimum, avec cette hypothèse, ça simplifie beaucoup les choses. C'est-à-dire que les liens à l'optimum sont toujours d'un θ immédiatement supérieur à un θ immédiatement inférieur, presque toujours. Il peut y avoir un θ intermédiaire entre les deux. Alors, cette condition de Spence Perlis, elle est vraie dans l'économie stylisée où θ est la productivité. Si je reviens à l'économie stylisée, s'il y a une seule dimension de différenciation qui est la productivité, alors cette condition est vraie. C'est-à-dire que les agents, le fait que vous ayez une plus grande productivité se traduit par le fait que ce gradient de votre fonction d'utilité a cette forme-là. C'est-à-dire que votre taux marginel de substitution entre consommation et travail, entre revenu avant impôt, revenu après impôt, est positivement, en valeur absolue, est positivement corrélée avec votre productivité. C'est-à-dire que plus vous êtes productif, moins ça vous coûte de travail pour avoir une unité de plus de revenu avant impôt. Donc, vous êtes plus... Alors, pourquoi c'est vrai ? Parce que c'est le diagramme qu'on a fait un certain nombre de fois. Dans l'économie stylisée, tous les agents ont la même fonction d'utilité, C, L, travail effectif, C. Et en termes de travail efficace, consommation, si ça, c'est la fonction d'utilité d'un agent peu productif, ça, c'est l'agent... Ça, c'est la courbe d'iso-utilité d'un agent plus productif. En fait, ce point-là et ce point-là, qui sont des points différents, revenu avant impôt, revenu après impôt, enfin, qui sont même revenu après impôt, mais revenu avant impôt différent, c'est-à-dire des quantités de travail efficaces, sont en fait les mêmes points en termes de quantité d'offres de travail. Ces deux points, donc ils correspondent à... Ça, cette utilité pour M. peu productif, cette utilité correspond au même niveau d'utilité pour quelqu'un qui est plus productif, pour lequel ça coûte moins de frais du travail efficace. Et vous voyez bien que intuitivement, et c'est vrai si le bien, tous les biens sont normaux, intuitivement, lorsque je vais déplacer cette courbe d'indifférence, même si elle ne se déplace pas de façon parallèle, elle va continuer à couper celle-là de cette manière-là. Donc, la condition de Spence-Merlis est assurée, elle est vraie dans mon économie stylisée. Donc, dans mon économie stylisée, je vais avoir des résultats. Malgré tout, il faut que j'utilise... Il faut encore, si je veux vraiment avoir des résultats, il va falloir que je travaille un peu. Il faut que j'ajoute une condition. Dire, au voisinage de l'optimum, alors ça va être une condition sur la redistribution. Si je ne mets pas de conditions sur la redistribution, elles sont implicites avec ma fonction d'utilité et d'utilité mais si je ne mets pas de conditions sur la redistribution, je ne sais pas très bien comment je vais vouloir agencer les gens. Je sais très bien que la suite revenu avant impôt, revenu après impôt sera... Les revenus avant impôt des agents seront croissants avec TETA, avec leur productivité. Et que les revenus après impôt aussi seront croissants avec leur productivité. Ça, ça tient à la condition de Spence-Merlis et au fait que les agents choisissent au mieux. Mais je vais ajouter qu'il est socialement souhaitable de transférer toutes choses égales par ailleurs au voisinage de l'optimum. Il est socialement souhaitable de transférer une unité de consommation ou une unité de revenu après impôt d'un agent qui a un TETA plus élevé vers un agent qui a un TETA moins élevé. Et vous voyez bien que tout ceci va me ramener... Si vous pensez à la suite de mes courbes qui sont reliées entre elles, ça va me conduire à essayer d'abaisser vers le haut et d'abaisser l'ensemble du diagramme articulé. Vous pensez à ces courbes d'indifférence de tous les agents autour des points qui sont choisis autour du schéma optimal comme quelque chose d'articulé. Ça vous conduit à l'abaisser vers le bas. Et donc, en fait, avec ça, la structure des liens va être comme indiquée sur ce diagramme. C'est-à-dire, avec cette hypothèse, ce qu'on aura à l'optimum, avec cette hypothèse plus Spence-Merlis, alors l'impôt optimal sur le revenu a les caractéristiques qui sont précisées ici. Ça, c'est le choix de l'agent le plus productif. Et ce choix, vous voyez qu'il a un taux marginal d'imposition nulle au sens suivant, au sens où la tangente c'est sa courbe d'utilité ici et de pente 1. C'est-à-dire qu'à la marge, quand il augmente... À la marge, quand son utilité ne se modifie pas, lorsqu'il augmente sa quantité de travail efficace, la croix à la quantité de travail efficace qu'il donne au marché de 1 et qu'il obtient une consommation de 1. Donc, à la marge, son taux de transformation est égal au taux de transformation dans le secteur productif. Il n'est pas taxé à la marge si on l'interprète cette fois dans un cas d'un continu d'agent. M. Bleu, il est comme ça. Donc, vous voyez, il a une pente 1 ici. Maintenant, vous avez M. Marron qui est ici. Pardon, il y a M.... Non, ça, c'est M. Gris, pardon. Ça, c'est M. Bleu. Ah oui, non, je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est absolument lié à ceci qui cache. Donc, je me suis... Je crois que je vais essayer d'enlever ça parce que ça n'a pas l'air de bien fonctionner. C'était un essai. J'aime bien ce... Mais je ne sais pas très bien comment je vais l'enlever. Alors, ce que j'ai dit, je reprends. C'est faux. M. Bleu, il a un panier de consommation qui est vert ici. Et il a une pente 1. Ça, c'est M. Gris, pardon. M. Gris est le plus productif. Il a un... Le vecteur de son choix est par ici. Et il est indifférent entre son choix et le choix de M. Bleu. M. Bleu, il a cette courbe d'indifférence. Vous voyez ici l'ensemble des points qu'il préfère. Et M. Bleu est indifférent entre le vecteur qui lui est assigné ici et le vecteur choisi par M. Marron. M. Noir choisit le même vecteur que M. Marron. Il y a bouchonnement ici. Mais M. Noir est indifférent entre son panier choisi ici, son vecteur, et celui choisi par M. Rouge ou attribué à M. Rouge. Tout ça, c'est des choses qui sont déterminées à l'optima. Mais c'est moi qui le détermine. C'est le planificateur qui le détermine. Donc vous voyez, ça, c'est la structure générale. Et vous voyez bien, elle tient d'une part au croisement, à l'hypothèse de croisement, et d'autre part à l'hypothèse que je veux abaisser l'ensemble de ce schéma articulé vers le bas puisque je veux donner, toutes choses égales par ailleurs, je veux donner la consommation vers les agents qui sont vers le bas, c'est-à-dire dont la productivité est plus faible. Alors, est-ce que c'est vrai avec un objectif utilitariste ? Pas dans le modèle à un nombre fini d'agents tel que j'ai ici, mais ce n'est pas la même chose avec un continu, cette hypothèse sort plus facilement. Elle sort également avec un objectif utilitariste si vous avez de la séparabilité parce que simplement, les agents qui sont vers le haut, qui ont un plus grand revenu avant l'impôt, c'est une plus grande consommation. Donc l'utilité marginale de leur consommation est plus faible que ceux qui sont vers le bas. Donc avec la séparabilité, ça passe aussi. Mais je vais passer sur les contraintes techniques, mais pas là. Mais donc, les résultats, c'est la structure des liens comme indiqué ici. Il peut y avoir bouchonnement, c'est le cas ici, ce que j'ai essayé de faire. Et dernier point, la pente, si je prends la pente de la courbe d'indifférence, si je me mets un point sur ce schéma, je regarde le point choisi par un agent et je regarde la pente de sa courbe d'indifférence. Je dis qu'elle est plus petite que 1. Et ça, ça s'interprète comme le fait qu'il est taxé à la marge, qu'il a une taxe marginale. C'est-à-dire qu'il est en un point où s'il augmentait sa consommation d'immunité, s'il augmentait son travail efficace d'immunité, il recevrait moins d'immunité de consommation. Voilà la démonstration graphique. C'est-à-dire que, imaginez que M. Bleu, ici, vous voyez que sa pente est supérieure, la pente de sa courbe d'indifférence est ici supérieure à 1, qui est le contraire, c'est-à-dire qu'il n'est pas taxé à la marge. Eh bien, imaginons qu'on soit comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Au lieu de lui donner ce plan de consommation... Alors, M. Bleu, c'est celui-là, M. Gris, c'est l'autre qui est là. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Eh bien, je pourrais, au lieu de lui donner ce plan de consommation, lui donner celui-là, lui proposer celui-là. Il serait mieux ? Personne ne bougerait, et serait faisable. Pourquoi ? Puisque je lui enlèverais exactement en consommation ce que je lui demandais... Pardon, je lui prendrais en consommation ce que je lui demanderais en moins de travail efficace. Cette transformation est faisable, et donc, il serait mieux. Donc, ceci ne serait pas un optimum, puisque je pourrais augmenter son utilisé sans toucher l'utilité des autres. Donc, c'est la démonstration de la règle précédente que j'ai donnée ici. Alors, en général, ça, c'est les résultats généraux qu'on peut prouver. L'agent qui est au sommet n'est pas taxé à la marge. Tous les autres sont taxés à la marge. Et il peut y avoir des bouchonnements. Alors, en général, dans la littérature, on a commencé à regarder ce problème avec un nombre infini de θ, c'est-à-dire un continu de θ et pas un nombre fini comme j'ai fait ici, quelque chose unidimensionnel, les θ unidimensionnels avec la condition de Spence-Merlis. Et dans le cas général, avec la fonction de l'utilité que j'ai ici, utilitariste au sens large, c'est un problème de calcul des variations assez compliqué. Il est assez difficile d'interpréter les conditions du premier ordre. Et les propriétés de l'optimum qu'on trouve... Alors là, j'ai visualisé, si vous voulez, un impôt non linéaire sur le revenu dans le cadre que j'ai donné, optimal, entre guillemets, mais cette fois avec un continu de θ. Alors, je n'ai pas mis un continu parce qu'il aurait fallu en mettre... Il y en a partout. Tous les points qui sont ici sont pris... Et donc, c'est une ligne cette fois continue. La fonction est une fonction continue. Il y a peut-être des points qui ne sont pris par personne. Là, j'ai visualisé... Donc, j'ai visualisé quelque chose où la taxe marginale est toujours positive. C'est-à-dire que quand vous gagnez une unité de revenu avant l'impôt, vous avez moins d'une unité de revenu après l'impôt. C'est vrai partout. Ça tend à l'être un peu moins. Ici, là, vous avez un point de bouchonnement. C'est-à-dire qu'ici, je suppose qu'il y a toute une série de gens de productivités différentes qui choisissent le même point dans l'impôt optimal. Et puis là, j'ai visualisé ce qui se passe vers le haut. Et comme on ne voit pas très bien vers le très haut, je passe là-dessus. Donc, ça, c'est les résultats, je dirais, qu'on peut dire, qu'on peut donner. Et je vais maintenant essayer d'en dire un peu plus parce que ça ne donne pas énormément d'intuition. Alors, à la fin, je vous demanderai si même ces résultats que je vais vous montrer, si on doit y croire. Mais ça, ce sera pour les prochaines séances. Mais pour l'instant, je vais simplement essayer de donner un peu d'intuition sur ce qu'on va trouver dans ce problème. Pour ça, je vais le simplifier. Je vais faire l'hypothèse qu'il n'y a pas d'effet revenu. C'est-à-dire que tous les consommateurs ont une fonction d'utilité de la forme C moins V de petite L. Par exemple, s'ils ont tous la même fonction d'utilité où V de petite L est une fonction qu'on cave, enfin, qui a les propriétés habituelles. Mais c'est linéaire en consommation. Alors, que ça veut dire c'est linéaire en consommation, ça veut dire que si je prends du revenu à l'agent, je suis dans un monde où si je change le prix du travail, l'agent va changer son offre de travail. Fondamentalement, quand je vais changer son salaire, entre guillemets, ou son imposition, il va changer son offre de travail. Mais ça ne dépendra pas du revenu. Quel que soit le revenu qu'il a, sa réponse à une modification du salaire est constante. Alors, c'est évidemment tout à fait un peu extrême, mais c'est quelque chose qui nous permettra de mieux comprendre les choses. Alors, je vais essayer de vous voir ce qui se passe dans ce monde-là, dans le cas où vraiment j'aurais eu un impôt sur le revenu dans lequel ce que j'appelais grand R égale 0, un impôt linéaire sur le revenu. Donc, je passe... Oh là là, c'est très pénible, ça. Comment je peux faire ? Je passe... Alors là, c'est... Cette ligne-là, c'est la ligne... Cette ligne-là, c'est la ligne qui vous dit que le revenu après impôt est égal à 1 moins T fois le revenu avant impôt. C'est la ligne qui est ici. L'agent que je considère choisit donc ce niveau de revenu avant impôt ici, ce niveau de travail efficace là. Maintenant, j'augmente le taux. Donc, si c'est 1 moins T, ça veut dire qu'il y a un certain taux de taxe. Quand il me donne une unité de revenu avant impôt, je lui donne seulement 1 moins T de revenu après impôt. Donc, je taxe au taux T. Là, je vais augmenter le taux de taxe de DT. Ce que vous ne voyez pas, c'est DT. Ça, c'est 1 moins T, ça, c'est DT. Donc, la droite va passer d'ici à ici. D'accord. Et je vais essayer de regarder. Alors, naturellement, il va baisser la quantité de travail qu'il offre. Elle va devenir grand L moins DL et il va baisser aussi la quantité de consommation qu'il prend. Alors, on va essayer de voir comment ça fonctionne dans ce cas très simple. Alors, la taxe linéaire change de T à T plus DT. Donc, il y a baisse de l'offre de travail. J'appelle l'élasticité de l'offre de travail, c'est la définition de l'élasticité nu sur L, DL sur D nu, où nu est le prix du travail. Ici, le prix du travail, c'est 1 moins Tθ, le prix du travail effectif. C'est 1 moins Tθ. Et donc, si vous remplacez nu par A moins Tθ, vous trouvez DL égale moins EL DT sur A moins T. Il devrait y avoir une parenthèse ici qui vous dit que la variation de travail effectif dépend de l'élasticité. Plus l'élasticité est grande, plus la réaction est l'élasticité de l'offre de travail. C'est un nombre. On dirait qu'il est compris entre 0 et 1, c'est plausible, mais il pourrait être plus grand qu'un aussi. Et là, je multiplie par DT, le changement de taxe, et je divise par 1 moins T parce qu'1 moins T, c'est lié à la rémunération initiale, c'est lié au prix initial. C'est simplement la formule qui est là où j'ai remplacé ceci par 1 moins Tθ. D'ailleurs, je vous remarquerai comme grand L qui est cette fois le revenu avant impôt égalité état petit L. D grand L, c'est-à-dire la variation du revenu avant impôt associé à la modification de l'agent considéré est égale à moins EL DT sur 1 moins T. C'est la même formule, simplement, il y a petit L et remplacé par grand L. C'est l'alget tout à fait élémentaire. Alors, comment je peux faire le bilan de cette opération ? Le bilan, c'est que quand je fais ce changement, j'ai une perte de travail efficace. Du point de vue du planificateur, j'ai une perte de travail efficace, mais j'ai un gain de consommation puisqu'il consomme moins l'agent. Donc, j'ai moins de travail efficace à ma disposition, j'ai plus de consommation. Et ça, c'est en fait exactement égal à la perte de recettes fiscales. Ça, c'est une propriété assez générale dans ces modèles. Quand il y a équilibre sur tous les marchés, il y a aussi l'équilibre du budget de l'État. Donc, on va regarder une perte qui est une perte sur les marchés en quelque sorte. C'est aussi une perte de recettes fiscales. Et je peux l'écrire, c'est la perte de recettes fiscales, si je l'écris comme ça. C'est D de grand L petit T. Grand L, c'était le travail efficace qu'il y avait. Petit T, c'est le taux de taxe. C'est égal à T d L plus L d T. T d grand L, je prends cette formule-là. Et L d grand T, j'ajoute. Et ça me donne que c'est égal à la perte, c'est égal à grand L facteur de 1 moins T E sur 1 moins T, le tout multiplié par D T. Il faut reprendre ces formules à tête reposée pour se convaincre qu'elles sont justes. Et une fois que vous êtes convaincu qu'elles sont justes, alors ça, c'est dans un monde où il y a un impôt sur le revenu linéaire et qui plus est où il n'y a pas de revenu minimum garanti. Alors vous voyez que dans ce monde-là, malgré tout, s'il y avait un revenu minimum garanti, ça ne changerait rien à la formule. Parce que tout simplement, je n'ai pas d'effet revenu dans cette affaire. Donc si au lieu de partir de zéro, je pars de quelque chose d'autre, mon argument est exactement le même. Donc ça, c'est là... C'est là... si je me dis, je vais aller jusqu'au moment où cette perte va être nulle, c'est-à-dire où ce que je gagne et ce que je perds en revenu vont être égales à zéro, ça va être en fait l'optimum du problème de l'impôt sur le revenu linéaire, dans lequel je ne cherche qu'à augmenter, qu'à maximiser le revenu que je donne aux gens. Cette formule vaut dans le cadre de l'impôt linéaire sur le revenu. Elle me dit la variation de revenu associée à une variation de T, une variation des T. Et à l'optimum où j'essaie uniquement de maximiser grand R, ça, c'est ce qu'on appelle l'optimum de Rawls, c'est-à-dire j'essaie de maximiser l'utilité de l'agent le plus défavorisé, celui qui éventuellement n'obtient que grand R, peut-être qu'il obtient un peu plus, etc. Eh bien, ça doit être tel que cette équation, ici, je dois avoir ce qu'il y a entre parenthèses et T égale à 0. Ça veut dire T égale à 1 sur 1 plus E. Donc, ça nous donne ce petit exercice, ça nous a donné, dans le cadre de, c'est un modèle cette fois de Diamond Merlis, de bien consommation-travail, travail existent individuel, travail efficace, un transfert forfaitaire uniforme, taxe proportionnelle, voici le taux de taxe ici. Eh bien, si je voulais maximiser grand R, c'est-à-dire faire des prélèvements fiscaux qui m'amènent au haut de la courbe de l'affaire, eh bien, ils sont donnés par T étoile égal 1 sur 1 plus E, en faisant l'hypothèse que l'élasticité est la même pour tous les agents. L'élasticité de l'offre de travail, ce que je peux faire en mettant des fonctions d'utilité, pas des fonctions d'utilité générale, mais je peux mettre des fonctions d'utilité où c'est vrai, s'ils ont toutes les mêmes. Et donc, c'est T étoile égal 1 sur 1 plus E. Si vous faites E égal 1, ça vous donne T étoile égal 1,5, par exemple. Donc, vous avez résolu le problème de la société dans le cas d'un impôt cinéaire sur le revenu. Alors, dans l'autre cas qui est un peu plus compliqué, on va garder l'idée que la seule chose qu'on veut faire, c'est donner de l'argent... Oh là là, c'est terrible, ça. C'est donner de l'argent à essayer de maximiser le bien-être de l'agent le plus défavorisé, c'est-à-dire prendre le point de vue de Roses. Donc, je mets dans le même cas, mais cette fois, j'ai un impôt non linéaire. Et l'impôt non linéaire, au lieu de changer le taux de taxe par DT sur tout l'ensemble, je vais changer le taux de taxe par DT, mais sur une toute petite zone. Donc, je fais l'hypothèse plus ou moins implicitement que ce barème continu est en fait une succession de barèmes avec des taux de taxe constants. Je l'ai approximé par quelque chose. Et là, je vais changer le taux de taxe constant entre L et L plus DL en le faisant bouger de DT, comme tout à l'heure. Ça, c'est F' égale à 1 moins T. C'était ça. Ça correspond à la pente ici. Et je bouge DT de cette quantité-là. Alors, quel effet ça va avoir sur l'agent qui était ici ? Ou l'agent ou l'ensemble des agents qui étaient ici ? Eh bien, ça va avoir exactement le même effet sur l'offre de travail que tout à l'heure à cause de l'absence d'effet revenu. Donc, si je baisse la taxe de T égale à 1 moins F' à T, je la fais passer à T plus DT, c'est-à-dire que je baisse la rémunération du travail, eh bien, la baisse de l'offre de travail, elle va être comme tout à l'heure, D grand L sur DT égale moins E grand L sur 1 moins T. et c'est la même formule que tout à l'heure. Quelle va être la perte de revenus ? Ça ne va pas être la même formule, la perte de revenus, parce que tout à l'heure, je perdais le revenu. Le revenu que je perdais, c'était sur l'ensemble. Je changeais T et je... Là, je le perds que sur une toute petite zone. Le revenu que je perds ou la consommation qui change, le changement de consommation, il vient du changement de prix entre cette zone-là et cette zone-là. C'est-à-dire que ce qui était mon deuxième... La deuxième partie de mon expression tout à l'heure, elle saute. Il ne reste que la première partie. La perte de recettes fiscales associées à mon changement, c'est moins E grand L T sur 1 moins T DT. Et je dis... Alors là, j'ai beaucoup d'agents et je dis qu'elle concerne un certain nombre de gens entre grand L et L plus DL, pas un seul. Des gens qui ont un poids. Et ce poids, je l'appelle F de L, F de grand L DL. C'est-à-dire que c'est la densité des agents qui, au voisinage de cet impôt que je suis en train de considérer, choisissent un revenu avant impôt grand L. C'est la densité de répartition des agents qui choisissent un revenu avant impôt grand L. Alors ça, c'est ce que je perds. Qu'est-ce que je gagne ? Ce que je gagne, il faut voir ici, vous voyez bien que quand j'ai augmenté mon taux de taxe, j'ai fait baisser la consommation des agents qui sont au-delà de L plus DL, je le fais baisser de DT, DL. C'est DT, DL, parce que c'est DT, mais tu mets par ici, mais tu mets par DL. La hauteur de ce segment, c'est DT, DL. Il est du second ordre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Je ne vais pas changer du tout l'impôt au-dessus de ça. Donc ils vont abaisser leur consommation. Donc pour moi, j'ai un gain de recette fiscale puisque je les taxe plus, je les abaisse leur consommation, mais ils ne changent pas leur offre de travail puisque je n'ai pas changé les prix au-dessus. Donc la perte, le gain va être DT, DL, multiplié par 1 moins grand F de L. Qu'est-ce que j'appelle grand F de L ? C'est l'équivalent d'une cumulative sur le travail que les gens font. C'est-à-dire, ce que j'appelle grand F de L, c'est la masse des gens qui ont un revenu avant impôt inférieur à grand L. en supposant que la masse totale est grand A. Donc c'est 1 moins F de grand L, c'est la contrepartie. Et la formule que j'ai, c'est T sur 1 moins T, je mets tout ça égal, égal 1 moins grand F de L sur E divisé par L petit F de L. On va rediscuter cette formule, c'est un peu... Alors, évidemment, malgré tout, c'est assez... Vous voyez apparaître le rôle de l'élasticité. Le rôle que joue l'élasticité, c'est L qui détermine la perte. Et vous voyez le rôle joué par le caractère par tous ceux qui sont au-dessus. Quand je change le niveau de revenu à un certain niveau au niveau grand L, un des effets principaux, enfin, l'effet bénéfique pour moi qui veut augmenter mes recettes fiscales, c'est que ça accroît la fiscalité sur l'ensemble des gens qui sont au-dessus. Et donc, on voit bien apparaître E, grand F de L. Et puis, la formule exacte, c'est celle-ci. Ça, il faut regarder un peu plus près, mais les ingrédients de la formule sont faciles à comprendre. Donc, j'ai repris la formule en l'ayant écrite de façon plus lisible. C'est la même formule. C'est T sur 1 moins T égale 1 moins grand F de L. Donc ça, c'est l'ensemble des gens, la masse des gens qui ont un travail efficace supérieur à L. Grand F de L, c'est ceux qui ont moins que grand L. Divisé par grand L, F de L, c'est la même formule que tout à l'heure, mais j'ai écrite un peu différente, multiplié par 1 sur E. Alors, une chose que vous voyez, c'est que plus E est faible, plus cette expression, toute chose égale par ailleurs, je ne sais pas très bien. Je fais l'hypothèse que E ne varie pas entre les agents sur le... qui est aussi une hypothèse supplémentaire. d'une certaine manière. Donc vous voyez bien que c'est en 1 sur E. Quand E égale 0, ça, c'est infini, donc il y a des taxes infinies, ça irait bien. Et quand E vaut 1, je multiplie par 1, etc. Alors, une première remarque, c'est que cette... On va regarder un peu cette formule, elle va nous faire comprendre un certain nombre de choses. Une première chose, c'est que c'est partiel. Parce que si... Alors, premièrement, tout ce que j'ai fait là-dedans, j'ai regardé le changement de recette. Donc à nouveau, je suis dans une hypothèse implicite de maximisation de la recette. Si je suis dans un problème plus compliqué où je m'intéresse, par exemple, pas uniquement aux gens qui sont le plus bas dans la société, mais au sort relatif des classes moyennes et des classes... et des classes à haut revenus, j'aurai d'autres arguments qui vont interrompre ma fonctionnalité. Donc c'est un cas un peu simple. C'est un cas qui me montre ce qui se passe de façon simplifiée. Il faudra que... Il y aura beaucoup de raisons de ne pas prendre les résultats au pied de la lettre, mais une des raisons est au moins celle-là. Alors, deuxièmement, c'est aussi... Là, j'ai oublié un petit peu... En principe, ce qu'on connaît de façon intrinsèque, c'est la distribution des caractéristiques. Là, je regarde la distribution des revenus. Ce n'est pas la même chose. Alors, si je fais un peu d'algèbre, je trouve que T sur 1 moins T égale 1 moins F de θ sur θ F de θ sur 1 plus 1 sur E. C'est simplement la même formule, c'est simplement que j'ai tenu compte du fait que j'ai essayé d'identifier les θ qui étaient entre L et L plus DL. Donc, j'ai fait un tout petit peu d'algèbre. La formule a effectivement la même saveur. Ce n'est pas la même formule. Alors, évidemment, la question de savoir est-ce qu'on a l'information sur F de θ, est-ce qu'on a l'information sur F de L. Alors, on va revenir maintenant avec ces formules-là. Ça va nous permettre de réfléchir sur quelque chose qui était un tout petit peu sur lequel j'ai dit, qui était ce qu'on appelait la non-distorsion au sommet. Alors, dans ce modèle, s'il n'y a qu'un... le nombre de caractéristiques est fini, enfin, si c'est un ensemble fini, il y a aussi non-distorsion au sommet. C'est-à-dire que l'agent le plus productif a un taux marginal nul. La raison que ça sert absolument à rien de le brimer dans cette affaire. Alors, malgré tout, cette absence de distorsion au sommet, elle n'est ni très convaincante ni très utile. Pourquoi elle n'est pas très convaincante ? Parce que tout ça est fait sous l'hypothèse que la rémunération que vous avez à la marge égale la productivité, hypothèse qui est probablement de plus en plus douteuse au fur et à mesure où on s'approche du sommet des rémunérations. Par exemple, si vous êtes dans un monde qui n'a rien à voir, j'espère, avec le monde réel, où il y a un système financier qui, quand on prend des risques, soit on gagne et on gagne, soit on perd et c'est la société qui paie. Il est vraisemblable que le système des rémunérations dans un tel monde que je n'ai pas... Les problèmes dans un tel monde et les rémunérations n'ont pas grand-chose d'avoir avec l'utilité sociale marginale pour la société. Cette parenthèse est en fait... Donc, il y a premier ça. La deuxième chose, ce n'est pas très utile parce qu'admettons même que ce soit vrai, qu'on connaisse quelqu'un qui est le plus productif dans la société, etc., on n'a pas intérêt à le brimer à la marge. Ça, c'est sûr dans cette logique-là. Ce n'est pas très intéressant parce que la question, on veut savoir à quoi ressemble l'impôt sur le revenu lorsqu'on augmente les revenus vers les hauts revenus. À la limite, on ne s'intéresse pas à celui qui est le plus haut, etc. Donc, on va revenir sur la taxation au sommet en disant qu'on a des caractéristiques qui vont jusqu'à l'infini, a priori. Ce n'est pas réaliste, mais on va dire de la manière... On va essayer de décrire le taux auquel la plausibilité... Enfin, le taux auquel ces caractéristiques apparaissent. Et on va le faire par une distribution de par et taux. La distribution de par et taux, c'est quelque chose... Je ne vais pas faire une parenthèse sur la distribution de par en taux. Ça vaudrait peut-être la peine, mais... Grosso modo, si je veux aller assez vite, comme je suis plutôt en retard, une distribution de par et taux, c'est quelque chose dans lequel les agents... Alors, je fais cette hypothèse qu'aux extrémités qu'il y a une distribution de par et taux. C'est que les caractéristiques... Les agents qui ont une caractéristique supérieure à x, ils décroissent en c à la puissance x puissance a. C'est-à-dire que là, 1 moins l'accumulatif décroît en 1 sur x puissance a. Par exemple, si a égale 2, ça veut dire que quand x augmente, la probabilité que des gens soient supérieures à x est en 1 sur x2. Alors, ça veut dire d'ailleurs que la... Si c'est vrai, ça veut dire que la densité qui est la dérivée est égale à ac sur x1 plus a, et ça implique... Là, j'ai simulé une distribution de pareto, mais vous ne la voyez pas, elle est cachée, etc. Donc, par exemple, c'est en 1 sur x2, c'est pour 1 moins f2x. Donc, ça veut dire que, par exemple, si c'est x2, ça veut dire que f2x est en 1 sur x3, la densité en 1 sur x3. Et dans une distribution de pareto a la caractéristique que 1 moins f2x sur xf2x tend vers une constante. Quand vous êtes... Quand vous allez... Quand vous allez à l'infini, quand vous êtes dans des x assez grands, ça tend vers une constante qui est 1 sur a. Ça, ça nous intéresse, parce que ça va nous dire quels sont les taux asymptotiques. D'abord, je vais reprendre cette formule-là. t sur 1 moins t égale à 1 moins f2l sur grand L f2l. Admettons que la distribution de pareto porte sur les revenus avant impôts. C'est pas très... C'est pas ce que j'aimerais, parce que les revenus avant impôts, c'est en principe endogène, ça dépend de mon système fiscal. Bon, alors ça, ça voudrait dire que ceci, par exemple, si je fais 1 égale 2, ça serait 1,5. Si je fais E égale 1,5, la cité de l'offre de travail égale 1,5, quand votre revenu baisse de 1%, vous réduisez de 1,5% votre offre de travail, donc E égale 1,5, ça ferait 2 multipliés par 1,5 ici, ça ferait 1. Donc T sur 1 moins T égale 1, ça fait T égale 1,5. Donc voilà, vous avez un taux asymptotique marginal de 50%. Si vous prenez l'autre formule, vous allez obtenir un peu plus, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est 3 quarts, c'est un petit peu plus. si vous dites cette fois, ce qui est par un taux, c'est la distribution des caractéristiques, alors la vraie formule est celle-ci, vous n'obtenez pas exactement le même résultat, etc. Donc, le résultat suggéré, c'est que le taux asymptotique est constant, ou du moins que dans une large zone, il devrait y avoir un taux asymptotique constant. Naturellement, à nouveau, ça ne tient pas compte du fait que si j'ai des objectifs de redistribution caricaturaux dans mon problème, j'ai plusieurs choses qui sont caricaturales, l'absence d'effets revenus et les objectifs de distribution caricaturaux. Si j'ai des objectifs de redistribution des hauts revenus vers les moyens revenus, alors là, ça affecterait cette formule, bien entendu, et ça l'affecterait dans le sens, ou d'ailleurs, dans le cas d'espèce, de taxer plus les hauts revenus. Alors, je reviens sur la formule et j'essaie de dire maintenant qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement. Alors, je vais regarder, j'ai pris cette expression-là parce que je pense que c'est mieux de raisonner sur les données du problème plus que sur les choses qu'on observe et se pose, même si les arguments qu'on a habituellement pour dire qu'il y a des distributions de Pareto ou des choses comme ça, c'est des arguments d'observation des revenus. Les revenus, les travaux de Pareto, c'est la distribution de Pareto, elle vient de travaux sur la distribution des revenus. Donc, j'en ai dit trop ou pas assez. Mais ce que suggère cette formule, si θ est faible, si θ est faible, donc vous voyez, F de θ, à ce moment-là, est égal à 1 et F de θ, ça croit 100, 1-F de θ décroît, θ s'accroît 100, 1 sur θ décroît et F de θ s'accroît 100, au début, 1 sur F de θ, décroît. F de θ s'accroît, 1 sur F de θ décroît. L'idée, c'est qu'au départ, la taxation marginale va décroître, si on prend cette formule, puisque T sur 1-T est croissant en T, c'est une fonction croissante en T. Et donc, on va partir d'un taux marginaux relativement élevé, on va décroître. Il y aura un changement un peu vers ici, parce qu'il y aura des niveaux, vers les niveaux moyens, les densités de probabilité des agents vont se trouver plus fortes. Et puis, on va remonter vers le taux asymptotique, si on croit à mon histoire du taux asymptotique. Tout à l'heure, on doit y croire s'il y a cette formule-là. Donc, ce que suggère cette analyse, c'est une courbe des taux marginaux qui sont assez élevés au départ, qui décroissent et qui remontent. Alors, évidemment, elle est très liée à la logique que j'ai donnée. La logique que j'ai donnée, à nouveau, c'est, qui peut être amendée, je l'ai vu tout à l'heure, si on mettait un objectif de redistribution des revenus vers les moyens revenus. Elle peut être assez amendée si je change, si je passe d'un point de vue roll-sien, qui est quand même tout à fait extrême, à des points de vue plus proches du point de vue qui, endogénement, sortirait du débat démocratique. Mais j'en parlerai. Une chose que l'on peut voir, c'est que j'ai soit cette formule-là, soit la précédente, tout dépend de insuré. C'est-à-dire que, dans cette théorie, l'élasticité de l'offre de travail au salaire est la variable déterminante. Si vous multipliez 1 sur R par 2, selon les valeurs que vous mettez, vous changez cette courbe en une courbe plus basse ou en une courbe plus élevée selon votre choix d'un plus E. L'idée qui est ici reste relativement robuste. Je dis bien relativement. Alors, je crois que... Oui, c'est un peu gênant, mais je crois que je me... Bon, alors, je passerai. Je vais passer... Je n'ai pas complètement terminé. Je voudrais simplement dire que la fois prochaine, je continuerai un petit peu. Je ferai ce modèle. J'essaierai de voir ce modèle comme un modèle de Diamond-Merleys étendu, c'est-à-dire dans lequel il y a taxation du revenu, taxation non linéaire de revenu, mais taxation linéaire du bien. J'essaierai de voir comment ce résultat résiste. Comment il est modifié. Puis ensuite, j'essaierai de voir, ayant bien compris ce modèle, je reviendrai d'ailleurs au modèle de Diamond-Merleys, j'essaierai de... Donc, ayant bien exploré ce monde, je reviendrai un peu sur toutes les questions de la culture du second best. Qu'est-ce qu'on a appris du point de vue de la culture du second best ? Quelle est la culture du second best qui vient de ces modèles ? Et ensuite, je ferai la liste des raisons pour lesquelles on ne doit pas croire à ces modèles. On doit y croire qu'avec pas mal de bémols. Et donc, je reviendrai, ça sera ce que je ferai l'année prochaine, les premières séances, en tout cas. Je reviendrai sur une reprise de ces modèles pour les rendre un peu plus adéquats. En particulier, il y a des choses qu'on n'aime pas beaucoup dans ces modèles. Il faut peut-être y croire, mais s'il faut y croire, c'est des incidences. Il y a toute une série de discussions en ce qui concerne la taxation des biens à revenus. La taxation des biens à revenus, il y a des gens qui disent qu'il faut subventionner plutôt les biens à revenus. C'est le Earned Credit Income Tax aux Etats-Unis. Non, pardon. Credit Income Tax, etc. Qui fait que quand vous commencez à gagner de l'argent, on vous subventionne un peu, etc. Ici, on taxe. On taxe beaucoup les bas revenus, ici. On taxe beaucoup parce que, pour deux raisons qui sont toutes les deux discutables. L'une, c'est que ce qu'ils font n'est pas très utile à la société. C'est ce qu'on trouvait, d'ailleurs, dans le modèle utilitariste, le modèle hyper redistributif. Il était hyper redistributif parce que le travail des peu productifs n'est pas très utile à la société. Donc, on reviendra sur cette hypothèse. Et deuxièmement, parce que, en les taxant, c'est une manière de taxer les hauts revenus. Vous voyez bien qu'il y a cette force. Si je taxe au début, c'est parce que ça me permet d'abaisser les hauts revenus plus bas. C'était l'argument que j'avais tout à l'heure. Donc, en changeant un peu de fonction d'objectif social, il ne faut peut-être pas croire à ça. Donc, on reviendra un petit peu sur toutes ces choses. Mais vous voyez qu'on a quand même introduit la grammaire de l'argument. On comprend à peu près ce qui se passe dans un monde très simple, beaucoup plus simple que le monde réel. Mais en général, les gens qui ont des idées définitives sur le sujet comprennent ça dans un monde encore beaucoup plus simple que le nôtre et encore beaucoup plus loin du monde réel. Donc, on va essayer, on va jouer le jeu, on va essayer d'introduire, on va reprendre l'argumentaire en essayant d'introduire des éléments de, par réalisme, des éléments qui nous permettent d'avoir une discussion de politique économique un peu plus enrichie. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre présence. Je suis impressionné que vous soyez aussi nombreux à être venus malgré les intempéries. Et donc, j'espère que la semaine prochaine, il y aura moins de neige. Et donc, je vous remercie. Applaudissements Et donc, je vous remercie. Applaudissements Merci.